Bonjour à tous et bienvenue sur le blog des nouvelles technologies, toujours au Mobile World Congress. Cette fois-ci, je me suis délocalisé un petit peu et je me retrouve chez Oppo. Oppo qui est une société dont j'ai vanté beaucoup les mérites sur le blog. Et je voulais tester fortement leur smartphone et plus particulièrement le Oppo N1 que j'ai ici sous la main. Donc comme vous allez voir, en fait, ce smartphone est vraiment parfait et du coup, je me demande si je ne vais pas me l'acheter, si je ne vais pas essayer de me le procurer parce que franchement je l'adore. Donc le Oppo N1, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un smartphone avec un écran de 5,9 pouces offrant une résolution Full HD de 1920x1080 pixels, soit une résolution de 377 ppi. On est bien sûr sur du multi-touch, on a un verre Gorilla Glass 3, donc grosse protection. Concernant les autres spécifications sous le capot, on a un processeur Snapdragon 600, c'est un quadricœur. Il va être couplé à 2Go de mémoire vive. Concernant le stockage, on va avoir 16 ou 32Go selon le modèle choisi. Le poids relativement léger, on est sur du 213 grammes, donc pour un smartphone de cette taille-là, c'est plutôt convenable. Concernant les dimensions, on est sur du 170,7 mm de haut, du 82,6 mm de large. Et on est sur une épaisseur relativement faible, puisqu'on est sur du 9 mm. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce smartphone Oppo ? C'est notamment sa caméra. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est une caméra de 13 mégapixels. Et comme vous pouvez le voir ici, elle se rotate, en gros, elle se retourne. Du coup, on va avoir une caméra frontale également de 13 mégapixels. Et ça, c'est vraiment génial. Je me demande comment ça se fait que d'autres constructeurs n'y ont pas pensé. Puisque, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment... Moi, je trouve ça vraiment génial, le concept, d'avoir aussi bien une caméra à l'arrière de 13 mégapixels et de devant de 13 mégapixels, simplement en retournant le capteur. Concernant le design, on va retrouver sous le capot, on va retrouver ici la grille de haut-parleur. Ici, la prise de jack 3.5 traditionnelle. Sur le côté, ici, on va retrouver une trappe. Donc, j'imagine que c'est pour la carte micro SIM. Ensuite, sur le dessus, on n'a rien, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est la rotation de la caméra. Donc, la caméra, ici, 13 mégapixels, double flash LED. De l'autre côté, ici, on va retrouver un capteur. Donc, ça doit être un capteur de luminosité. Le haut-parleur, également, ici. De l'autre côté, côté droit de l'appareil, on va retrouver le bouton on-off, le bouton de volume. Et voilà. Donc, vous voyez, on est quand même sur une conception plastique à l'arrière. Il ne me semble pas que la coque s'enlève. Non, elle ne s'enlève pas. Donc, on a ici le logo Oppo, brillant. Le finisson est vraiment très soigné. Moi, j'adore. Et ici, vous ne le voyez peut-être pas à la caméra, mais on a un petit rectangle. Et en fait, ce petit rectangle, c'est tout simplement un panneau sensitif. Donc, on va pouvoir le toucher. Et on va naviguer à travers l'interface. Regardez. Là, je vais aller sur mon doigt. Donc, il faut le prendre en main. Mais, vous voyez, je ne bouge pas l'écran. Et j'arrive à slider entre les différents écrans. Et ça, c'est très très bien. Au sein de la caméra, on va voir comment ça marche. Dès que je la tourne, normalement, voilà. Elle se met directement en position. Donc là, on me voit. Et je vais la retourner tout tranquillement. Et en fait, voilà. En fait, vous voyez, je passe sur une caméra à l'arrière. Où là, je découvre le sang de Oppo. Donc, avec des charmantes hôtesses. Et du coup, on a vraiment une caméra très très fluide. Vous voyez, je passe tout simplement. Donc, je peux même m'amuser à faire un petit film. Je vais... Tiens, je vais le faire. Je vais filmer. Donc, je commence par l'arrière. Et ensuite, donc, je bouge. Et je tourne la caméra. Comme ceci. Du coup, je peux filmer. Jusqu'à une rotation complète. Et jusqu'à venir vers moi, en fait. Et en fait, ce que ça donne, une fois... Quant à l'utilisation, regardez. Donc là, je commençais... Donc là, je commençais avec le son, avec la caméra de derrière. Et je remonte petit à petit ma caméra pour passer en frontal. C'est vraiment fluide. C'est vraiment intéressant. Moi, je trouve le concept génial. Ensuite, concernant... Au pro. Donc, là, sur couche, on doit être sur du... Alors, très bonne question. Tac, tac. Comment on fait ? Hop. Display général. Sur le téléphone. Donc là, il nous dit toutes les informations sur le téléphone. Donc, ColorOS, en fait, c'est une surcouche basée sur Android. Donc, c'est plus qu'une surcouche. C'est carrément, je crois, de mémoire, je crois que c'est... C'est carrément l'OS en lui-même qui est basé sur Android. Donc, on a le hot touch. Donc là, on peut régler les différentes informations avec, justement, ce contrôle derrière. Donc là, vous voyez, je slide vers le bas. Alors, est-ce que je peux passer d'un écran à un autre ? Donc là, je slide. Attendez. Il faut le prendre en main, en fait, hein, au début. Voilà, c'est bon. Donc là, je peux slider, tout simplement, sans toucher l'écran. Je passe d'un onglet à un autre, très facilement. Sinon, on va retrouver ici une timeline que j'aime plutôt bien. En fait, vous voyez, sur les photos, en fait, vous avez une timeline des heures. À chaque fois que vous avez pris une photo, vous avez cette timeline. On va retrouver, bien sûr, l'écosystème Android avec le Play Store. Les applications où vous allez pouvoir naviguer avec un petit peu de retouches faites par repos. Mais vous allez retrouver, bien évidemment, Play Music, Play Movie, Hangout, etc. Donc, la force de ce Oppo N1, c'est vraiment cette caméra rotative, derrière ce touch sensitive, en fait, qui vous permet de naviguer comme vous le souhaitez. Je peux prendre, par exemple, une photo, là. Je vais essayer de prendre les gens. Voilà, je vais... Donc, je peux... Donc, là, il faut que je tapote quelque part. Vous voyez, je peux prendre et la qualité est vraiment très, très bonne. Donc, voilà pour la découverte de ce Oppo N1. Je vais continuer avec son petit frère, le Find The 5. Et on va voir s'il lui aussi tient toutes ses promesses. Je vous dis à tous à très bientôt et à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.